Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, il y en a qui ont vu chômage et précarité sur le tableau des programmes. Je peux dire que j'en ai un peu bavé pour le faire ce sujet, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi ce sujet d'après vous ? Parce que ça touche quand même pas mal de personnes. On vit quand même de façon de plus en plus précaire. Même si on essaie quand même, je veux dire, certaines administrations essaient de dire oui, mais le chômage n'est pas là, baisse, etc. Mais je dis non parce qu'il y a beaucoup de chômeurs qui sont virés et en France finissent au RSA, ici finissent au CPAS. Donc, ils ont encore plus de précarité. Donc, non, moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus de sociétés qui ferment. Alors, précision, pourquoi ce sujet ? Je tiens à rappeler que tous les mois d'octobre, je pense que Yonel connaît cette histoire, c'est que voilà, tous les 17 octobre, il y a la journée du refus de la misère qui approche. Tous les 17 octobre, tu devrais connaître ça, Eve, parce que c'est mondial. Donc, c'est une journée spécifique que je connais bien parce que j'ai été membre d'une association qui s'appelait à TDCAR Monde à Bordeaux. Et donc, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur à chaque année et que je tiens à chaque fois à dire. Alors, je vais vous dire pourquoi ce sujet, parce que ça, en fait, si vous préférez, j'ai même le livre avec moi, c'est que je me suis un petit peu référé à ce livre-là. Il y a un livre qui s'appelle Chômage, précarité, halte aux idées reçues. Voilà. Il y a un collectif d'associations qui a fait ce livre, voilà. À partir de plusieurs idées reçues que je ferai à la fin du sujet, qu'on en parlera ensemble au débat. Mais en tout cas, c'est à partir de ce livre que je fais ce sujet. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, pourquoi ce sujet ? Parce qu'effectivement, on ne l'a jamais fait, d'ailleurs. On a parlé beaucoup de misère, mais les deux ensemble, on ne l'a jamais fait. On a parlé d'un coup du chômage et de l'autre de précarité, mais les deux ensemble, on ne l'a jamais fait. Pourquoi ? C'est que ça peut toucher n'importe qui, et sans qu'on le sache, sans qu'on s'y attende. Je dis toujours, et ça, ça fait des années que je le dis, du jour au lendemain, tout le monde peut tomber là-dedans, dans le chômage, et qui dit chômage, dans la précarité. De toute façon, c'est ça la conséquence. Tu tombes dans le chômage, tu es forcément dans la précarité, parce que tu vis en dessous du seuil de pauvreté, de toute façon, quand tu es au chômage, sauf si tu as un chômage aisé, mais c'est rare. C'est rare qu'il y ait des chômages au-dessus de 1 000 €, je crois que ça n'existe même pas. Donc, s'il existe des chômages à plus de 1 000 €, ça n'existe pas, ça, je crois, aujourd'hui. Non, je n'en connais pas. Moi non plus. Donc, quoi qu'il en soit, quand tu tombes au chômage, tu tombes forcément dans la précarité, parce que vous savez que le seuil de pauvreté, c'est presque 1 000 €. Voilà, le seuil de pauvreté. Et une fois que tu es en dessous du seuil de pauvreté, tu es forcément dans la précarité. Je tiens à le dire. Dès que tu tombes dans le chômage. Voilà, c'est pour ça. Donc, quand la pauvreté vous touche, soudain, tout devient compliqué, et le temps manque pour faire face aux problèmes qui s'accumulent. les démarches à faire, c'est-à-dire les papiers à remplir, chouette, acheter, vous savez, acheter, 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 avec 3 fois rien, quand on n'a pas de sous pour acheter, notamment la nourriture. C'est pas évident. Voilà, et puis il y a les études aussi. Les études quand on est en famille pour payer les études des enfants, ça aussi, c'est pas évident quand tu es dans la précarité. Je confirme. Voilà, et surtout, seul, quand on est seul, quand on est des parents isolés, qu'on est seul pour vivre avec des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc, seul, on ne peut pas non plus toujours faire face à ça. Est-ce que l'un de vous a vécu cette situation ? Je le vis actuellement. Tu le vis actuellement. Toi, Lionel, t'es au RSA, mais tu ne vis pas seul. Je vais poser la question à Lionel, parce qu'à chaque fois il me dit ça. Je vais la reposer pour la troisième fois. Je pense que tu vas la connaître, cette phrase. Tu ne te sens pas précaire. Pourquoi ? Parce que, je ne te cache pas, Pardon, je vis bien à l'heure actuelle. Je ne vais pas dire que je roule sur l'or non plus, mais je vis à ma mère, ma mère qui touche sa retraite. Donc, du coup, on a quand même un salaire, je vais dire ça comme ça, un salaire qui fait que ça nous permet de vivre le plus sainement possible. Après, pour moi, je t'estime que, au RSA, on a une certaine somme. On fait avec certaines sommes et on fait en sorte d'éviter de se retrouver trop souvent dans le rouge, même si cela n'est pas évident. Et puis, moi, ça ne m'empêche pas de me faire de temps en temps. Bien sûr, pas tout le temps, mais de temps en temps, un petit plaisir. C'est triste ce que tu dis quelque part, parce que si on parle personnellement, parlons, tu vis avec le RSA, je te parle toi personnellement. C'est triste ce que tu dis, parce que tu me dis que tu vis quelque part entre guillemets, attention, ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais entre guillemets, tu vis au crochet de la retraite de ta mère. Ça fait toujours un complément, il ne faut quand même pas se leurrer non plus. Ça fait un complément. Donc, du coup, même si, je reste honnête, même s'il n'y aurait pas la retraite de ma mère, bon, on s'en sortirait, on serrait un peu plus les vis, mais on s'en sortirait quand même, parce qu'après, ça reste une question de gestion, en fait. Donc, il faut savoir faire passer, quand on reçoit le RSA, bon, moi, je fais passer les priorités d'abord, c'est-à-dire le loyer, les factures, etc., etc. Et après, ce qui reste, ça sert pour la nourriture, et ça sert pour les extras, s'il y a... Donc, voilà, je ne cache pas... Tu as déjà vécu dans un appartement seul avec une situation comme tu as ? Oui. Et ça, tu l'as déjà vécu ? J'ai eu un appartement, j'ai eu un T2, donc un 70 m², où, quand j'ai vu cet appartement, j'étais en contrat à durée indéterminée, et puis, du jour au lendemain, la boîte a fermé, donc je me suis retourné au chômage. Et donc, qui dit chômage, dit précarité, forcément. Forcément. Et donc, j'avais un loyer qui était assez succinct, et donc, il fallait que je jongle tous les mois pour pouvoir, un, payer mon loyer, payer mes charges, etc., etc., et puis, seul, pouvoir manger. Donc, je ne cache pas qu'il y a des fois, je ne mangeais pas, forcément. Donc, je ne mangeais pas forcément ce qu'on dit, je mangeais plus le soir, parce que, justement, je rationnais de manière à ce que je continue à vivre normalement et sainement, mais, bon, voilà, les petits plaisirs, comme les cinémas, à une certaine époque, je faisais tous les week-ends, les sorties en boîte, etc., etc., ben, c'était plus... c'était plus rare, mais il y en avait quand même, puisque je m'arrangeais de manière à ce que... c'est bien beau de payer les factures, c'est bien beau de se serrer la vis, mais de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir aussi, et, voilà, ça ne m'empêche pas de ne pas pouvoir partir en vacances, par exemple. Alors, c'est un peu... Parce que c'est un budget... Ça me dit pareil pour moi. Par exemple, le budget vacances, le budget vacances, je le travaille sur une année complète. Oui, voilà, tu mets chaque mois quelque chose pour avoir tes vacances l'année prochaine. Voilà. D'accord, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est un peu pareil pour moi, parce qu'après, je reviens vers toi, parce que toi, tu m'as dit que tu le vis en ce moment. Moi, c'est pareil, parce que moi aussi, je le vis en ce moment, même si je n'ai pas le chômage, parce que, voilà, vous connaissez ma situation, je n'ai pas travaillé depuis très longtemps, je suis à la MDPH, je suis à l'âge. Donc, c'est pareil, je suis quand même en dessous du sol de pauvreté. C'est pareil, je fais comprendre, parce qu'on me gare, parce que vous savez que je suis en plein régime, en plein tout ce que vous voulez en ce moment, et on me dit, oui, il faut manger trois fois par jour. Oui, mais comment voulez que je mange trois fois par jour ? Je n'ai pas les moyens de manger trois fois par jour, parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que manger trois fois par jour, ça a un coût derrière. Et notamment, de manger trois fois par jour quand on a des revenus très faibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, voilà, la chance que j'ai aussi, quand j'étais à Bordeaux, par exemple, là, j'ai eu du mal, parce que les loyers, quand on a des loyers élevés, ça réduit forcément tout ce qui est à côté, que ce soit l'achat des nourritures, se faire plaisir et tout. Les loyers augmentent, les charges augmentent, les factures augmentent, tout augmente, donc forcément, à côté, on n'a pas les moyens, comme tu as dit, de se faire plaisir et même de s'acheter la nourriture, des fois. On n'a pas forcément tout. J'ai entendu quelqu'un qui me disait aussi qu'on n'a pas forcément tout. On n'a plus de sous à la fin du mois. Déjà, à la moitié du mois, on n'a plus rien, déjà. Et pour ça, ça, c'est le grand, grand, grand problème. Enfin, en tout cas, c'est ma situation. Bon, là, aujourd'hui, moins par rapport au loyer, parce que j'ai un loyer, heureusement, merci raisonnable, là où je suis. Mais par contre, ça ne veut pas dire à côté que je suis plus aisé. Ce n'est pas parce que j'arrive à gérer financièrement que je me fais plaisir et que j'arrive à mieux manger. Ce n'est pas du tout le cas, malheureusement. Toi, Ève, tu m'as dit que tu vis en ce moment, c'est-à-dire dans quel sens ? Je dois me démerder avec 1 000 euros et trois enfants. Oui. Donc, voilà, quand j'ai payé le loyer et l'électricité, il me reste 500 euros pour vivre, pour payer les factures, pour payer les études, pour payer les transports en commun, pour payer... Parce qu'ici, en Belgique, les transports en commun sont plus chers qu'en France, déjà. Voilà, il y a tout ce qui... Et les plaisirs, on n'y pense même pas. On ne sait pas se faire plaisir, on ne sait pas se faire des sorties, on ne sait pas... Parce que, voilà, c'est calculé au centime près. Et comme tu disais, on mange... Enfin, moi, je mange une fois par jour. Voilà, c'est ça, je comprends. J'ai connu ça, là, je me force à manger deux fois par jour parce que sinon, je n'y arriverais pas. Mais je me force parce que d'avant, je ne mangeais qu'une fois par jour le soir en plus. Là, je suis quelque part obligé de faire deux fois par jour et là, ça me grille financièrement pour que je puisse, pour m'occuper de ma santé, pour m'occuper de mon régime. Je n'ai pas le choix. Et à côté, quelles sont les conséquences ? Je ne me fais pas plaisir, je reste enfermé. Donc, ce n'est pas forcément la bonne solution non plus. Vous préférez quoi ? Je ne sais pas ce que vous préférez comme solution, mais en tout cas, en plus, là où c'est pire, parce que moi, je ne suis pas dans votre situation, c'est qu'en plus, vous avez des enfants, que ce soit toi, Lionel, tu as un fils et toi, Eve, tu as des enfants aussi. Là, c'est encore pire parce qu'il y en a... Toi, Lionel, en plus, tu payes une pension alimentaire derrière. Déjà. Toi, Eve, je ne connais pas ton cas, je ne sais pas si toi, tu payes des pensiones alimentaires. En plus, mais toi, tous les week-ends, toi, c'est tous les 15 jours, toi aussi, je crois, Lionel, c'est tous les 15 jours qu'il y a ton fils. Voilà, il y a des charges en plus. Pendant les week-ends, il y a des enfants, que ce soit alimentaire, que ce soit plaisir, que ce soit sorti, etc. par-dessus. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, c'est plus difficile en tant que précaire, c'est plus difficile de vivre en famille que seul, si j'entends bien les choses. C'est plus difficile de vivre en famille pour vous, quand on est précaire ? Quand on passe, donc, moi, je le vois, avec le ARS à couple qu'on a, je ne cache pas que si tout il y a mon fils, forcément, ça va être méchant ce que je dis, mais ça fait une bouche en plus à nourrir, donc ça demande des frais en plus, puis c'est un gamin, donc un gamin demande beaucoup de choses. Donc, voilà, et puis moi, rendre mon fils malheureux, il est hors de question, comme j'ai toujours dit, je me couperai les vaines pour mon fils de toute façon, donc voilà, ce n'est pas évident à gérer, donc moi, quand je dis à mon fils, quand il me dit, j'aimerais bien qu'on se fasse un McDo ou autre et que je lui dis, ce n'est pas possible parce qu'on est un peu en ritracte, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Ce qui doit être dur pour toi, je pense que je comprends ce que tu veux dire, et puis quelque part, tu n'as pas quelque part un sentiment de honte quelque part quand tu dis non à ton fils ? Je n'aime pas. Je n'aime pas dire non à mon fils, c'est rare que je dise non à tout le monde. Tu as quand même un sentiment de dire non parce que je n'ai pas les sous. Tu as quelque part, ton petit client est fierté. Maintenant, je lui dis, je lui dis cash, je lui dis, là, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas les moyens et tout. Il le comprend un peu mieux. Il a 11 ans maintenant, donc il comprend un peu mieux. Mais ça reste quand même délicat et ce n'est pas évident. Et puis, voilà, ce n'est pas évident de dire, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas. Voilà, ce n'est pas pareil. Pour moi, c'est très délicat. de ne pas pouvoir faire plaisir à mon fils, c'est très délicat. Après, il est compréhensif. Ça serait un gamin de 4-5 ans, ça ne serait pas pareil. Oui, c'est sûr, je suis d'accord. Là, il a 11 ans, donc il comprend bien les choses et tout. Il sait très bien que quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et si ce n'est pas possible ce week-end-là, dans 15 jours, ce sera peut-être possible. Et puis, on ne fait que reporter l'échéance. Donc, du coup, il est un peu plus compréhensif. Et toi, Eve, tu as vécu ça aussi avec tes enfants ? Oui, oui, c'est exactement comme Lionel dit. Moi, par exemple, c'est vrai que je me dis que si j'avais un peu plus les moyens, c'est sûr que je pourrais, ce n'est pas que j'irais dans l'exagération, mais au moins leur faire un peu plus plaisir. Je ne sais pas, moi, aller une fois de temps en temps au cinéma ou... Là, ce n'est même pas question. C'est hors de question. Déjà, quand je regarde ce que je paie en transport en commun pour moi et la grande, je paie déjà normalement 77 euros par mois de... moi, pour mon bus, elle, pour son train. Et je dois rajouter les transports en commun de la petite. D'accord. Ah oui, mais oui, forcément, il y a toutes les charges au niveau des écoles en plus aussi. donc... Et oui, ça, on n'y a pas parlé. J'en ai au moins pour 90 euros par mois rien que pour les transports sur 1 000 euros. Tu payes des frais scolaires, toi, Lionel, de ton côté, sachant que tu payes une pension alimentaire ? Alors, moi, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est les cantines, etc., etc., c'est la charge de mon ex-femme puisque c'est elle qui a la garde à l'heure actuelle. Donc, du coup, c'est elle qui gère tout ça. Moi, j'ai juste à régler une pension alimentaire. bien sûr, dans les jours à venir, ça va changer. Donc, dans les jours ou dans le mois à venir, ça va changer. Donc, du coup, tout ça, ça va venir à moi. Donc, les cantines, etc., etc. Et puis, voilà, donc, ça sera elle qui me versera une pension alimentaire. Voilà, mais à l'heure actuelle, moi, je n'ai qu'à la charge pour mon enfant la pension alimentaire. voilà, après, tout ce qui est extrascolaire, le sport, etc., etc., je peux participer, je peux participer et je participe, bien sûr, en fonction de mes moyens. Voilà, moi, quand mon fils, dernièrement, à l'heure actuelle, il s'est inscrit à la boxe. Bon, il ne paye rien à l'heure actuelle puisque c'est le mois de... il y a un mois d'essai, donc il ne paye pas, mais sinon, il faut compter 150 euros pour l'adhésion à l'année. Bon, c'est des frais que je ne pourrais pas engendrer moi, quoi, et encore moins sa mère, je pense, donc du coup, ça sera une activité qui ne pourra pas suivre. Donc, voilà, quoi. Autre question, est-ce que vous avez déjà été dans la situation où vous êtes, demandé de l'aide du genre maraud, du genre secours populaire, tout ça, est-ce que vous avez déjà fait des aides dans ces structures ? Moi, ça m'arrivait une fois. Une fois, une seule fois ? Une seule fois, ouais. Bon, ça m'arrivait une seule fois, j'étais encore à 6 ronds, donc c'était à l'envolée, c'est où, voilà, à l'alimentaire, parce que, bon, on a eu un moment donné où on n'arrivait pas vraiment à toucher les deux goûts et ça devenait vraiment même critique pour bouger, donc du coup, on avait une aide, mais c'est une aide où c'est, enfin, je vais un petit peu critiquer parce qu'on avait déjà du mal à sortir ne se serait-ce que 10 ou 15 ou 20 euros et on nous obligeait à sortir une dizaine d'euros pour pouvoir s'alimenter, en fait. Donc, je trouvais le système un peu pas logique dans le sens où tu n'as déjà même pas de quoi avoir 20 euros pour t'acheter un minimum de la bouffe et dans cette structure-là, on t'obligeait à payer en plus pour pouvoir bouffer. Deux euros, oui. Donc, ce n'était pas logique. Pour moi, ce n'était pas logique. Je crois que c'est deux euros souvent qui demandent des trucs comme ça, je crois. Voilà. Donc, du coup, ce n'était franchement pas évident. moi, j'avais eu affaire à ma conseillère sociale où je lui disais « Mais attendez, je viens vous voir parce que je n'arrive même pas sortir 20 euros pour bouffer et vous m'envoyez dans une structure où ils demandent 10 ou 15 euros pour payer la nourriture. Ce n'est pas logique. Je dis comment je peux sortir 15 euros si je ne peux pas sortir 20 euros. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, du coup, j'ai bénéficié pendant deux semaines de nourriture aux frais de l'association. Voilà. Mais, il y a ce côté, enfin, moi, je n'aime pas, je me suis senti péteux, je ne le cache pas, péteux, avoir honte, etc. Parce que, je suis tombé dans une période où je n'arrivais franchement pas à joindre les deux bouts et chez moi, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Comment j'ai fait pour en arriver là ou tu t'es dit il y a pire que moi pour vous demander ça ? Je me suis dit comment j'ai fait pour en arriver là. J'ai dit « Lionel, tu as été trop con, tu n'as pas su gérer ton budget. Tu te dis d'habitude, tu le gères, c'est géré comme c'est géré mais on arrive à bouffer et on arrive à tenir jusqu'à la fin du mois comme ça. » Et là, je me suis dit « T'as chéé dans la colle. Soit tu as mal calculé. » Je me suis dit « Côté gestionnaire, j'ai vraiment merdé. » Ou alors j'ai fait un extra quelque part et finalement, j'aurais mieux fait de me coincer l'eau à ce moment-là. Je me suis dit « C'est chiant. J'ai connu aussi le Secours Populaire à l'époque où j'étais avec mon ex-femme aussi puisque là, c'est pareil, on avait les huissiers au cul, on avait les comptes qui étaient bloqués par les huissiers et tout ça donc c'était chiant. Donc on ne pouvait plus bouffer comme on voulait donc du coup, on a eu affaire au Secours Populaire aussi. Mais c'est pareil. Pour moi, c'est une... Moi, quand je vois des gens aller dans ces structures-là et qu'ils se tapent des sourires, tu vois, je veux dire, qu'on la banane, tout ça. Alors ouais, c'est vrai, ils sont contents parce qu'il y a quand même de quoi s'alimenter et tout. Moi, je n'y allais pas avec la banane. J'y allais franchement, j'étais... En sachant qu'à l'époque, je travaillais et tout ça, même en travaillant, j'étais obligé de faire appel à ces structures-là pour pouvoir bouffer. C'était pareil. Franchement, j'étais honteux. Oui, même chose. J'avais même chose parce que moi, ça m'est arrivé à Bordeaux pendant deux ans, je crois, comme ça. Moi, c'était pareil. J'avais le sentiment de honte de ne pas être à ma place en fait quelque part parce que même si je vivais qu'avec la MDPH pourtant et puis j'avais du mal à finir mes fins de mois. Et c'est pareil, je me dis, mais quand je pense qu'à côté, j'ai des personnes qui sont dans la rue, tout ça, qui en ont vraiment besoin et que moi, je vis dans les structures pour demander de la nourriture alors qu'il y en a qui effectivement ont pire, une situation pire que moi qui sont dehors à la rue, qui ont du mal à manger, etc., qui ont même du mal à avoir un sandwich et moi à côté avec ma MDPH, je demande ça. Franchement, c'était pareil, j'avais du mal à demander même une boîte de haricots verts parce que c'est souvent des boîtes de conserve qu'on donne. C'est ça. Moi à l'époque, car j'étais avec mon ex-femme, je travaillais, j'étais à l'agent de sécurité donc je touchais 1200 euros par mois. Même avec 1200 euros par mois, de voir qu'on s'en sortait franchement pas parce qu'il y avait des dettes à payer, il y avait des trucs et tout et puis les huissiers qui venaient se mettre au milieu parce que le remboursement des dettes pour eux, ça n'allait pas assez vite. Du coup, je dis avoir affaire à ces structures-là et tu te dis, tu touches 1200 euros net par mois, tu as un CDI, enfin voilà, et tu es obligé d'aller là et manger parce que c'est carrément manger, manger ta nourriture quoi. Et c'était même pas envisageable. J'y allais, je pleurais. Je pleurais. Moi quand je voyais la responsable de la structure, quand on avait l'entretien dans le bureau, je craquais. Je me disais, mais pour moi, c'est même pas imaginable. je ne vous imaginez pas comme je me sens sale. Tu parlais du secours populaire, j'ai quelques chiffres à donner justement du secours populaire. Alors chaque année, le secours populaire français aide plus de 2,5 millions de personnes. 2,5 millions, c'est énorme quand même quand on y réfléchit. La plupart de ces personnes sont orientées par des services sociaux dans 52% des cas et elles sont cependant 39% à venir spontanément dans une permanence d'accueil et de solidarité de secours populaire. Pour 9% des cas, le secours populaire est allé au-devant d'eux. 43% des personnes aidées au secours populaire sont des enfants ayant moins de 18 ans. C'est énorme, 43%. Les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans représentent quant à eux 13%. Et les seniors alors que les seniors plus de 60 ans ne constituent que de 4%. Il n'y a que 4% d'aide qui ont plus de 60 ans. 25% des personnes aidées ne disposent pas d'un logement fixe et 71% sont locataires mais souvent dans des conditions précaires. Voilà les chiffres que je voulais vous donner. Ça date de l'année dernière. Ça fait quand même peur quand on y réfléchit. Il y en a aussi il y a des personnes qui n'osent pas non plus ou qui ont renoncé à se faire aider. Donc il y a par exemple les étudiants et les personnes sans domicile. Il y a des personnes sans domicile qui n'osent pas demander. On ne sait pas pourquoi mais ça existe malheureusement aussi. Alors du coup ils font la manche plutôt que d'aller dans des structures comme ça pour se faire aider. Ça ne vous choque pas tout ça ? Déjà les enfants. C'est des situations qui restent onqueuses de toute façon. ça ne fait jamais plaisir d'aller mendier sa nourriture. Moi comme je dis on a quand même de la chance en France d'avoir toutes ces structures-là que ce soit avec le Secours Populaire avec le Saut du Coeur etc. On a de la chance d'avoir des structures et des associations comme ça parce que quand on voit avec nos amis et nos pays voisins ou autres qui n'ont même pas ces structures-là et qui eux galèrent encore plus que nous je me dis quand même qu'on est assez privilégiés après là où moi je râle un peu dans ces structures-là c'est que ça marche souvent à la tête à la tête du client où bon ben toi ta tête elle me revient donc ça c'est vu ou je vais te donner un peu plus que la normale. On sait tous que quand toi tu vas dans une structure comme ça ça marche au nombre de personnes qu'il y a dans le logement. donc soit t'es tout seul ben tu reçois un colis un certain colis quand c'est une famille avec deux ou trois enfants le colis est un peu plus important normal puisqu'il y a des enfants et puis et puis t'as ceux qui abusent du système moi ceux qui abusent du système voilà c'est-à-dire que moi j'ai vu ça à l'époque où j'étais avec mon ex-femme donc malgré que je travaillais il y a une personne qui est arrivée qui touchait un salaire assez conséquent puisqu'il travaillait dans l'administration donc il touchait un bon salaire et qu'il allait quand même chercher sa nourriture tu vois dans ces structures-là alors que cette personne ça se permettait de rouler avec une voiture je ne citerai pas la marque mais voilà de quoi se faire plaisir quand ça allait ça se baladait ça allait dans les bijouteries ça allait dans les magasins de marque enfin voilà je veux dire ça ne bouffait pas n'importe quoi non plus et quand tu vois ces personnes arriver dans ces structures-là tu te dis là il y a un vrai problème soit ce n'est pas assez vérifié je veux dire puisque normalement on est censé vérifier tes salaires etc ou alors soit je me dis le mec il triche et puis on ne vérifie pas plus que ça il y en a qui alors ça fera partie des idées reçues qu'on dirait tout à l'heure mais il y en a qui carrément qui se plaignent en disant qu'il y en a certains qui se confortent de vivre dans le RSA c'est-à-dire qui prennent ça comme un confort et en disant bah écoutez je vis au RSA je n'ai plus besoin de travailler il y en a pas qui disent ça je ne sais pas si tu te rappelles toi qui connais un petit peu ma vie personnelle quand je t'ai eu différent avec la justice j'ai une juge qui s'est permis de me dire ça en me disant ouais vous vous confortez dans votre situation à l'heure actuelle donc dans votre RSA et tout ça je dis mais madame je me conforte dans rien du tout je dis vous croyez que ça me fait plaisir d'être depuis 2012 au RSA je dis vous croyez que ça me fait plaisir d'être dans une situation aussi précaire aussi précaire je préfère les 100 fois travailler et faire mes 35 heures semaine et être tranquille et toucher un salaire et pouvoir je vais même limite dire payer mes impôts comme tout le monde etc etc enfin voilà quoi je veux dire moi la situation à l'heure actuelle et encore maintenant elle bouffe quoi je veux dire c'est franchement pas une sinecure quoi moi en tout cas je connais un qui est très content d'être au RSA qui n'a pas l'intention de bouger puisqu'il avait la possibilité de travailler puisqu'il y avait un travail à côté de chez lui il n'avait qu'à prendre ses gens pour aller travailler c'était normalement sauf erreur de ma part à 10 minutes de chez lui on lui dit mais écoute va parce qu'il cherche vraiment quelqu'un comme toi et il m'a fait mais écoute moi je préfère rester au RSA et picoler c'est ça qui est sympa je veux dire on vit dans une société où malheureusement il y a des gens qui vivent avec un minimum de moyens et il y a ceux qui ont la possibilité de travailler parce qu'ils ont les bagages pour et ils ont les opportunités pour et puis quand tu leur dis ben voilà j'ai du taf pour toi et tout ben le mec il va te dire écoute pourquoi je veux aller travailler j'ai mon RSA je paye pas d'impôts puisque t'es imposable t'es non imposable et puis voilà et puis c'est un peu le problème pour moi c'est un peu le problème du RSA c'est à dire que pourquoi aller travailler puisque après tout on est payé à rester à la maison et voilà mais pour moi c'est pas une vie je veux dire il arrive à un moment donné le RSA il est ce qu'il est il fait quoi 400-500 euros pas plus il suffit que t'es un loyer qui te fait 350 ou 400 euros tu fais quoi quoi juste une précision et c'est pour ça qu'il y a ce livre des idées reçues qui sont là on en parlera tout à l'heure de ce que vous avez dit de toute façon dans les idées reçues juste une toute petite précision dans ces périodes il faut pas généraliser c'est ça que je veux dire c'est pas parce qu'il y en a certains qui veulent pas s'en sortir que tout le monde veut pas s'en sortir c'est ça qu'il faut dire aussi ah non ça va du tout c'est comme dire que les chômeurs c'est comme si quand on dit que les chômeurs veulent pas chercher du travail moi je suis au chômage et je veux travailler c'est important parce que ce livre défend ce problème là c'est parce qu'il y en a beaucoup qui généralisent on va dire ça et en disant que toutes les personnes en disant qu'au lieu de dire certaines personnes qui vivent sur le RSA ne veulent pas s'en sortir mais maintenant aujourd'hui il y en a tellement qui voient ça ils généralisent en disant que toutes les personnes qui vivent sur le RSA ne veulent pas s'en sortir maintenant au lieu de dire certaines ils ont tendance à dire toutes et c'est sur ce détail là qu'on va en parler tout à l'heure c'est comme quand il y en a qui disent que les sans domicile fixe ont choisi de vivre dehors non pas du tout je suis désolé je pense pas que le monsieur ou la madame ils ont demandé à être éjectés de chez eux et à se retrouver du jour au lendemain à la rue et puis voilà je veux dire moi je défie n'importe qui d'aller ne se serait-ce que passer 72 heures voire 92 heures à vivre dehors et se mettre au même niveau je voudrais rajouter des enfants aussi qui sont dans la rue il y en a des enfants qui sont rejetés par la famille qui sont dehors même qui sont vous savez qui sont à la DAS et tout ça qui sont dans la rue il ne faut pas les oublier ceux-là aussi je voulais rajouter ça aussi donc tu as par contre ce que je voulais rajouter par rapport au resto du coeur c'est que l'embêtant chez eux c'est que quand ils t'aident l'année suivante ils t'aident pas parce que moi j'ai eu ça pendant trois mois j'ai touché zéro euro donc j'avais pas un euro en poche j'ai été au resto du coeur ils m'ont aidé pendant trois mois l'année suivante j'avais des soucis j'ai été aller revoir ils m'ont dit ah non on t'aide pas parce que l'année dernière on t'a aidé j'ai des chiffres à vous donner alors j'en ai plein qui datent de 2017 est-ce que vous savez combien il y a de pauvres en France total nombre total oh je dirais de 3 millions ah bah dis donc t'es loin du compte Lionel d'après toi combien je pense qu'on est au dessus de la barre des 10 millions non on est à 9 millions tu vois je suis fatigué loin t'as pas t'es loin il y a 9 millions de pauvres en France t'as vu t'es loin du compte Eve bah oui c'est vrai que moi la Belgique comparée à la France c'est un tout petit pays et voilà quoi il est pas grand le pays non plus il faut pas non plus exagérer notre pays n'est pas grand non plus mais vous êtes à combien de millions d'habitants on est 67 maintenant je crois 67 millions maintenant d'habitants si je ne me trompe pas 67 millions donc si tu préfères ça fait quasi alors j'ai pas je crois que c'est une personne sur 8 vit dans la pauvreté maintenant je crois que ça veut dire ça et sachez que par rapport à il y a 10 ans c'est 1 million de plus ça veut dire qu'il y a 1 million de pauvres en plus qu'il y a 10 ans il y a 10 ans on était à 8 millions pour ne pas oublier pour ne pas oublier les personnes âgées les personnes âgées qui touchent une retraite tellement misérable que beaucoup ne mangent pas à leur faim alors par définition je vais te rappeler une chose toute personne qui vit en dessous du seuil de pauvreté est pauvre donc les retraites est considérée comme une ressource pauvre parce que ceux qui vivent avec 600 euros de retraite et bien c'est pas c'est pas au-dessus de 900 ni de 1000 euros donc c'est considéré comme une soie de pauvreté l'AH la location handicapée c'est pareil le chômage même chose le RSA même chose c'est pour ça qu'il y a autant de pauvres en France et comme aujourd'hui on a encore plus de mal à trouver de l'emploi forcément la pauvreté augmente et puis c'est pas avec ce qu'ils ont mis à l'heure actuelle en place au niveau de l'emploi que ça va arranger les choses voilà quand même en tout cas par définition c'est ça autre chose il y a un sondage Ipsos 2017 alors c'est tout frais qui vient corroborer aussi la réalité constatée au quotidien dans nos permanences d'accueil dans les permanences d'accueil du secours populaire sachez qu'en 2017 plus d'un tiers des français c'est à dire avec 37% a déjà vécu une situation de pauvreté 37% des français plus d'un français sur 5 ne parvient pas à équilibrer son budget à la fin du mois je pense que c'est pour beaucoup plus de monde je dirais moi à moins qu'on ait qu'on ait fonctionnaire et tout ça donc c'est facile mais c'est vrai que je l'ai un peu plus parce que je connais beaucoup beaucoup de monde qui ont de plus en plus de mal à finir les fins de mois 23% des français rencontrent des difficultés à faire 3 repas par jour je suis dedans voilà je suis en plein dedans c'est ce que j'ai expliqué aussi par exemple parce que j'étais à l'hôpital cette semaine et qu'on me dit oui il faut manger 3 repas par jour je ne peux pas manger 3 repas par jour c'est impossible c'est pas que je ne veux pas je ne peux pas et ça il y en a plein qui ne veulent pas le comprendre ensuite les français les plus fragiles sacrifient alors les vacances ça c'est Lionel et même si tu y arrives de temps en temps et encore je pense que tu n'y arrives pas tout le temps à rentrer de la rue non il y a des fois c'est vraiment c'est vraiment même pendant les vacances c'est très short c'est très short parce que forcément il y a l'achat il y a le blocage des vacances il y a la location enfin pas la location mais le gardiennage de la caravane par exemple etc etc et puis il y a tout le reste à côté quoi et puis il y a les dépenses aussi imprévues comme j'ai eu cette année par ma faute en plus qui ont été des dépenses inutiles donc du coup ouais ça m'a mis dedans aussi je vais trahir peut-être tu me dis si je mais on peut le dire parce que peut-être il y en a beaucoup qui sont dans cette situation je vais trahir un truc qui est arrivé l'année dernière l'année dernière pour que tu partes en vacances qu'est-ce que tu as été obligé de faire ? bah de demander à des amis non 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 pas ça je parle pas de l'aide sur la caravane je parle même que tu as été obligé de supprimer des loyers pour que tu puisses partir j'ai été obligé de ne pas payer un ou deux loyers pour pouvoir partir voilà ça c'est le plus terrible j'ai sacrifié deux mois de loyer à peu près voilà ça c'est le plus terrible à faire ça et après je ne cache pas que même encore à l'heure actuelle à l'heure actuelle les j'ai du mal à remonter la pente des vacances les vacances du mois d'août là tu vas dire ? d'accord ah oui t'as du mal encore à récupérer j'arrive pas à restabiliser le niveau ça va mieux mais c'est compliqué à stabiliser d'accord je comprends après en plus toi t'as pas mal de dépenses tu te déplaces beaucoup donc l'essence je te raconte pas combien tu payes enfin t'as plein 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 de choses à côté et puis voilà tu essaies de te faire plaisir il faut dire aussi que les menus kebab et les menus domicile resto après il y a l'avantage aussi c'est que bon les commerçants chez qui je vais ou je mange domicile resto par exemple on propose le différé donc du coup en calculant bien ça me permet aussi un minimum de manger en me faisant plaisir et de pouvoir régulariser à la fin du mois alors le différé c'est bien mais ce qu'il ne faut pas oublier et ça il y a beaucoup qu'il faut comprendre c'est que même si c'est en différé ça te fait quand même ça à dépenser pour le mois d'après ah bah bien 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 sûr alors même si peut-être que t'auras un budget plus souple le mois d'après tant mieux mais malheureusement tout le monde n'est pas dans ce cas là parce que quoi qu'il y en soit les factures tous les mois c'est toujours les mêmes t'as toujours les mêmes charges t'as toujours les mêmes loyers t'as toujours les mêmes prélèvements tous les mois c'est ça qu'il faut se dire aussi t'as tous les mois t'as toujours ces mêmes prélèvements donc quelque part t'es obligé de différer ça mais quelque part tu vas être obligé d'enlever quelque chose pour stabiliser ton compte c'est ça c'est un problème c'est ce que j'appelle jonglet il n'y a pas les garçons ceux qui ne peuvent pas aller en vacances parce que moi ça fait des années que je ne suis pas allé en vacances et encore quand je dis des années ça fait des décennies bah oui je suis d'accord avec ça moi aussi pendant un certain temps j'ai jamais pris de vacances pendant un certain laps de temps bon après voilà quoi comme je dis quand j'ai eu l'opportunité de faire deux et puis mais je vais être honnête aussi avec toi le camping que j'ai fait en août ça fait 20 ans que je n'ai pas été en vacances donc c'est parce que je n'ai pas pu y aller je n'ai pas pu faire ce que je voulais tous les mois est-ce que tu m'as déjà vu partir en juillet-août en vacances non c'est sûr bah voilà donc j'étais un peu pareil là c'est exceptionnel parce que je pouvais je pouvais me permettre parce que le camping 56 euros je pouvais donc je pouvais mais après le problème toi par dessus c'est le problème c'est ça qui te coûte cher les péages l'essence les trucs la nourriture voilà c'est ça qui te coûte le plus cher et donc par dessus en plus t'as aussi ton fils à faire plaisir les week-ends donc quelque part et tous tes déplacements par rapport à la ProTech t'as plein plein de choses que t'arrives plus aujourd'hui à gérer et à trouver de solutions bah plus à gérer oui et non c'est juste restabiliser quoi en fait et ça prend voilà ça prend quelques mois quoi c'est l'histoire de quelques mois le truc c'est voilà ça oblige aussi à eh ben à faire des trous dans le à faire des concessions tu y étais préparé avant d'un vacance les conséquences qu'il y a à avoir derrière toujours toujours donc toujours je sais pertinemment que si je pars en vacances que ce soit juillet ou août je sais très bien que septembre octobre allez novembre ça va être la galère donc voilà je le sais à chaque fois de toute façon à chaque fois que je prends des vacances en juillet ou août la rentrée elle est catastrophique donc à force j'ai l'habitude alors pour finir les sondages donc comme j'ai dit les français les plus fragiles sacrifient alors les vacances mais également les sorties tandis que prendre soin de leur santé et se maintenir dans un changement pose des difficultés ça c'est vrai les conditions de vie des seigneurs aussi qui se détériorent parce qu'en 2017 près de la moitié des seigneurs redoutent de connaître la pauvreté et ne parviennent pas à équilibrer leur budget il ne faut pas oublier comme a dit Ève tout à l'heure des personnes âgées qui ont du mal avec leur retraite parce que vivre avec une retraite c'est pas non plus aisé pourquoi même pas l'oublier ça c'est sûr c'est sûr donc ça c'est très 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 important à dire et que pas beaucoup que pas beaucoup ça rende compte ça aussi il faut le dire c'est pour ça supposons ta mère vivrait seule elle y arriverait ça serait short voilà et toi de ton côté tu serais seul ça serait pareil ça serait short aussi donc on est obligé quelque part de se grouper pour y arriver à vivre normalement nous c'est ce qu'on fait on a tout regroupé de toute façon on ne peut pas faire autrement d'accord de toute façon j'ai l'impression qu'avec le temps on va retourner comme on fait par exemple en Afrique ou comme on faisait auparavant dans nos pays c'est que dans une maison il va y avoir plusieurs générations parce que les pensions ne suffiront pas à la personne pour vivre et puis voilà on en profitera comme ça que le grand-père ou la grand-mère soient dans la maison pour surveiller les enfants pendant que les actifs vont travailler Yèv merci Yèv non mais c'est vrai avant il n'y avait pas de pension il n'y a pas si longtemps que ça que la pension est instaurée dans nos pays quand on y réfléchit bien d'accord tout à fait et avant si tu ne travaillais pas tu n'avais pas de revenus donc il y avait plusieurs générations dans une même maison alors là on va revenir on a parlé beaucoup de précarité on va revenir sur le chômage donc qui dit plus de chômage dit forcément plus de précarité c'est la conséquence ça c'est obligé parce que dès que tu tombes dans le chômage tu tombes forcément dans la précarité donc malheureusement vous savez que le chômage n'arrête pas d'augmenter en plus j'ai donné les chiffres la semaine dernière je ne sais pas si vous vous en souvenez que ça a encore augmenté au mois d'août 1% un petit peu à peu près 1% je crois que ça a augmenté ça ne s'arrange pas les choses ça aussi le chômage est-ce que pour vous alors ça revient un petit peu à un des sujets qu'on a fait je crois en avril mais qu'on avait fait un petit peu de politique est-ce que vous avez des solutions pour que pour que ça change ça au niveau du chômage qui dit moins de chômage dit forcément moins de précarité donc donc qui dit pour qu'il y ait moins de chômage il faut qu'il y ait plus de travail plus de emplois déjà sanctionner toutes ces entreprises qui se délocalisent dans des pays étrangers uniquement pour avoir des main d'oeuvre moins chères uniquement parce que déjà en France ou en Belgique ils font du profit mais ils se disent si je vais au Bangladesh ou je ne sais quoi je paierai 10 ouvriers le temps que j'en paie un ici donc comme ça moi je fais plein de bénéfices et tous ceux qui travaillaient dans cette entreprise là se retrouvent comme des cons au chômage alors que ça fait peut-être 15 20 ou 25 ans qu'ils y travaillent alors vous savez ce que le gouvernement veut mettre en place en ce moment là par rapport pour baisser le chômage vous allez me dire si vous y croyez ou pas ils ont deux buts c'est celui de faire baisser artificiellement le nombre d'inscrits en catégorie A pour une politique de faux semblants vous y croyez à ça donc faire baisser de toute façon la catégorie A il faut de l'emploi de toute façon il n'y a pas de potion miracle de toute façon et celui et le deuxième but c'est celui de faire grossir réellement les capitaux des plus privilégiés voilà ce que le gouvernement voudrait mettre en place pour ça est-ce que vous y croyez je pense tu veux bien réitérer ta phrase parce que c'était coupé donc j'ai pas tout entendu alors il y a deux buts le gouvernement en France veut faire deux buts pour faire baisser le chômage en France le premier c'est faire baisser artificiellement le nombre d'inscrits en catégorie A et le deuxième et c'est quoi ça catégorie A c'est les demandeurs d'emploi catégorie A demandeurs d'emploi qui n'ont pas d'antécédent enfin je saurais qu'il y a une histoire de catégorie A B C je crois que ça va jusqu'à E je crois si je me trompe pas et catégorie A c'est les demandeurs d'emploi simples je crois qu'ils n'ont pas eu d'emploi depuis depuis un certain temps les anciens chômeurs quoi ceux qui sont là depuis oui enfin catégorie A c'est quand t'as pas d'emploi depuis un bon moment catégorie B je crois que je crois qu'il y a des trucs il y a des revenus derrière quant à la SS des trucs comme ça donc je ne l'ai pas sur moi les catégories j'ai pas envie de dire des bêtises c'est pour ça que je ne voudrais pas trop répondre à la question j'ai pas envie de dire une bêtise mais je sais qu'il y a une histoire de situation et de revenus qui change les catégories c'est pour ça et le deuxième c'est faire grossir réellement les capitaux des plus privilégiés déjà qu'ils veulent faire baisser la CSG donc je ne sais pas comment pourquoi oui c'est la CSG oui donc je n'ai pas envie de dire bêtise donc voilà donc la CGT par contre je n'y crois pas ça en tout cas ce que je pense c'est qu'il faut donner aux entreprises le moyen de pouvoir embaucher et voilà je veux dire puisqu'à l'heure actuelle maintenant on a donné la possibilité aux entreprises d'embaucher mais aussi de casser des contrats facilement donc du coup le niveau de l'emploi ce n'est pas top parce que du coup ça veut dire qu'un patron peut te virer pour tout et n'importe quoi c'est clair et encore attention au licenciement abusif il y a des interdictions là dessus il y a des lois pour ça aussi pour se protéger c'est pareil qu'aux Etats-Unis pour un oui pour un non tu vas au travail à 8h à 10h tu peux te faire jeter partout pas trop comme une merde c'est ça c'est ça alors là je vais vous raconter une petite histoire je pense que vous avez vu le programme du jour on va parler de la différence générationnelle ça veut dire qu'il y a une on va parler de 1982 et de 2017 on va voir la différence entre ces deux dates on va voir la grosse différence donc il y a une personne 57 voilà Catherine et puis Philippe et Catherine c'est pas Philippe et Catherine rien à voir ça c'est pas le chanteur c'est Philippe et Catherine qui a 57 ans et l'autre c'est un jeune actif de 22 ans voilà il était jeune actif à 22 ans en 1982 et ensuite vous avez aujourd'hui Laura qui a 22 ans en fin d'études et à la recherche d'un emploi bon voilà je vais vous donner ces deux situations par rapport au temps de travail qu'est-ce qui a changé pour vous d'après vous par rapport aux années 80 enfin est-ce que vous avez senti un changement sur le temps de travail bah on est passé de 39 à 35 donc elle a forcément baissé on est d'accord par exemple en 1982 vous allez me dire si vous êtes pour si vous êtes plus d'accord avec 1982 et plus d'accord avec 2017 on est d'accord on fait comme ça en 1982 Jean-Philippe et Catherine profitent des mesures sociales qui viennent d'accorder la gauche au pouvoir la semaine de travail passe de 40 à 39 heures et une cinquième semaine de congé payé est accordée aux salariés ça c'était en 1982 en 2017 la durée des vacances n'a pas bougé mais la semaine de travail est passée à 35 heures dans les lois Aubry c'est-à-dire en 2000 et 2002 avec des modalités différentes selon les entreprises Jean-Philippe qui est resté aux 39 heures hebdomadaires bénéficie des RTT alors que Catherine doit travailler 7 heures par jour et au-delà ces 7 heures sont payées 25% de plus il y a la loi El Khomri par-dessus qui vient d'arriver cette année qui est adoptée enfin qui est adoptée l'année dernière en 2016 qui pourrait changer les choses parce que son employeur compte faire adopter un accord d'entreprise qui prévaudra sur l'accord de branche pour que ses heures supplémentaires ne soient plus majorées que de 10% vous vous sentirez mieux en 1992 ou en 2017 sur ce sujet ici en Belgique c'est 38 heures nous c'est 35 moi je pense que c'était mieux quand même en 1992 même dans les années 90 on peut le rajouter oui voilà donc je pense que c'était mieux à cette époque là tu travailles 39 heures tu avais le droit au RTT tu avais enfin voilà quoi tu avais un peu plus de temps pour ta famille on va dire puisque les RTT servaient à ça donc moi je trouve que c'était mieux avant ok donc ça pour ma part et toi Eve tu préfères quoi quelle situation donc toi vu que tu dis que 38 heures en Belgique forcément en 1982 aussi je suppose ah oui ok concernant l'âge de la retraite est-ce qu'il y a eu de l'évolution ça c'est le deuxième thème oui si on est passé de on est passé à 65 ans je crois maintenant je crois 62 ou 65 on est à 62 mais effectivement c'est pas fini ça va encore retarder plus tard en 1982 il y a Jean-Philippe et Catherine qui sont un peu jeunes pour penser à la retraite mais ils sont ravis d'apprendre qu'une ordonnance fixe l'âge au départ à l'époque c'était combien c'était combien à l'époque dans les années 80 je m'en rappelle plus c'est pas 55 je crois c'était 60 ans à l'époque avec 37,5 annuités de cotisation Catherine qui est un peu déçue car le programme électoral de François Mitterrand proposait une retraite pour les femmes à partir de 55 ans à l'époque en 2017 le couple s'approche de 60 ans mais l'âge légal a reculé à aujourd'hui donc on l'a dit à aujourd'hui c'est combien maintenant en 2017 62 c'est 62 ans depuis 2010 Jean-Philippe qui a connu ici c'est 65 et c'est pas encore passé ça va passer à 67 voilà nous aussi ça devrait pas tarder je vais vous expliquer tout ça donc Jean-Philippe qui a commencé à travailler très jeune aura une pension à tout plein puisqu'il aura cotisé 41,75 annuités sa femme qui a interrompu sa carrière qui a repris à temps partiel pour élever leurs enfants n'aura pas validé tous ses trimestres à 62 ans soit elle partira avec une retraite moins élevée soit elle travaillera jusqu'à plus tard vous savez que la retraite va être reculée à combien en France ? 65 67 même 67 ouais le fils Nicolas qui a commencé à travailler à 65 ans c'est déjà qu'il ne pourra pas partir avant 67 ans puisqu'il devra avoir cotisé 43 ans selon le système actuel il attend cependant d'en savoir plus sur la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'instaurer une retraite à points et oui il y a la fameuse retraite à points aussi qui va être instaurée qui devrait se préciser en 2018 donc ça on en saura plus que l'année prochaine sur ce sujet ensuite concernant les représentants du personnel qui ont pris plus de poids je ne sais pas si là dessus c'est le plus important en 1982 il y a Jean-Philippe qui s'engage pour améliorer la santé de ses collègues et éviter les accidents de travail dans son usine il y a eu les lois Oru qui viennent de créer les comités d'hygiène de sécurité des conditions de travail elles instaurent aussi une négociation annuelle collective et la possibilité de signer des accords collectifs de nouvelles lois accroître le rôle des négociations d'entreprise en 1996 et obligeront à consulter syndicats et patronats avant toute réforme en 2007 et donc en 2017 le changement c'est que les accords d'entreprise devraient être facilités par la réforme du code du travail Nicolas qui n'est pas syndiqué ni même représentant du personnel pourra négocier directement avec le patron de sa PME de 15 salariés mais il n'est pas sûr d'être en position de force son père Jean-Philippe regrette que les ordonnances présentées par le gouvernement fassent disparaître les CHSCT je ne sais pas si vous savez ce que c'est qui sont fusionnés avec le comité d'entreprise et les délégués du personnel moi ça ne me parle pas les CHSCT moi non plus non qui est quoi non personne ne sait ce que ça veut dire il n'y a plus personne je ne sais pas je ne vois pas ça peut dire tout et n'importe quoi d'accord il y a pas mal de trucs que vous avez en France des appellations qu'on n'a pas en Belgique il y a les femmes aussi qui ont investi dans le marché du travail en 1982 lorsqu'elle a commencé à travailler Catherine a pris le contre-pied de sa mère qui considérait que sa place était au foyer les années 80 et oui les femmes au foyer à l'époque c'était ça comme d'ailleurs dans les années 60 et au début des années 80 il y avait encore un grand décalage entre les taux d'activité selon les sexes si la quasi-totalité des hommes dans la force de l'âge avec 97% travaillait ou cherchait un emploi ce n'était pas le cas des deux tiers des femmes avec 68% et en 2017 Laura qui est la fille de Catherine ne s'oppose pas à la question le taux d'activité des femmes a progressé de près de 20 points et rejoint presque celui des hommes mais les inégalités salariales persistent et ça c'est un combat qu'on mène depuis longtemps l'écart est toujours vous savez combien est l'écart des salaires entre les hommes et les femmes aujourd'hui en 2017 27% non Honnête est toujours là oui l'écart de salaire entre les hommes et les femmes aujourd'hui c'est combien en pourcentage je ne sais plus je crois c'est une trentaine de pourcentage non 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 c'est 9% non 9% je suis trop heureux l'écart est de 9% à emploi et temps de travail équivalent voilà c'est le terme exact ouais mais n'oublie pas plus le diplôme est élevé plus la personne à un poste élevé plus l'écart se marque pour le même emploi pour les mêmes fonctions le même âge le même diplôme ici en Belgique en tout cas l'écart peut aller jusqu'à 25% de différence de salaire aujourd'hui j'oserais dire que les femmes sont plus précaires que les hommes ouais parce que les salaires voilà donc ça veut dire qu'aussi par contre ce que je ne sais pas c'est au niveau des retraites est-ce qu'au niveau des retraites les femmes touchent moins que les hommes dans les retraites oui en tout cas en Belgique oui d'accord en France je ne sais pas ça c'est quelque chose que je crois qu'on n'a jamais vérifié ça encore non je ne sais pas je ne peux pas tenir d'accord les pensions suivent les salaires on va dire d'accord par contre les RSA c'est pour tous c'est le même montant pour hommes et femmes il n'y a pas de 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 montant différent là dessus l'allocation handicapé même chose le chômage je ne sais pas et les retraites je ne sais pas c'est une chose parce qu'ils vont du principe que comme on a cotisé moins vu qu'on touchait moins et bien on a une pension qui est inférieure c'est QFD comme on dit donc on peut on peut oser dire que les femmes sont plus précaires que les hommes en fait au niveau des revenus on peut le dire ça aussi alors autre chose c'est que le taux d'activité des femmes se rapproche de celui des hommes se rapproche ce n'est pas encore fait l'égalité n'est pas encore faite aujourd'hui il faut quand même le dire ensuite le chômage comme je vous ai dit a augmenté surtout pour les jeunes notamment chez les jeunes parce qu'en 2017 je ne vais pas vous donner en 1982 il y a eu des crises de toute façon pendant toutes les décennies il y a eu les 30 glorieuses par exemple à l'époque dans les années 80 et en 2017 il y a eu la crise que c'est que le chômage qui frôle aujourd'hui autour des 10% il faut quand même le rappeler et le plein emploi n'est plus qu'un horizon lointain parce que Nicolas a eu la chance de signer un contrat à durée indéterminée en 2011 quand l'emploi a connu une timide embellie mais Laura qui s'est inscrite à Pôle emploi dès la fin de ses études et s'attend à galérer pour trouver du travail comme près d'un jeune vous sachez que un jeune sur quatre recherche un emploi aujourd'hui ils ont du mal à trouver un travail un jeune sur quatre et c'est pour ça qu'ils retournent habiter en général chez papa et maman ils n'en sortent pas à payer tout ce qui est déjà loyer et charge alors encore moins pour se nourrir ou se vêtir etc donc ils préfèrent retourner chez les parents le temps qu'ils trouvent une situation et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins il y a une chose que tu as parlé tout à l'heure Eve tu as parlé des diplômes je crois si je ne me trompe pas vous savez ce qui se passe pour ceux qui sont moins diplômés ils sont tout simplement mis sur la touche au niveau de l'emploi moins tu es diplômé et plus tu es écarté sur les offres d'emploi tout simplement en 1982 il n'y avait pas ça à l'époque tu n'avais pas forcément besoin de diplôme pour trouver un autre un autre travail je vais expliquer en détail c'est qu'en 1982 Jean-Philippe n'a que le bac en poche mais cela ne l'a pas empêché d'être embauché en CDI à l'époque en 1982 c'était facile d'avoir un CDI à l'époque un diplôme dont il est fier car il était le premier de sa famille à l'obtenir en 1978 seul 25% des français de sa génération avait le bac seul 25% c'est quand même fou et à l'époque de son père le diplôme était réservé à une élite avec 7% son jeune frère qui a quitté le lycée à la fin de la seconde peine déjà à trouver un emploi on est toujours en 1982 je précise et à l'époque le taux de chômage était à 7,5% en 1982 pour les actifs sans diplôme contre seulement 4,6% pour les diplômés du supérieur voilà ça c'est des chiffres en 2017 maintenant vous allez voir la différence de toute façon il n'y a pas photo je pense qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14h c'est que Jean-Philippe et Catherine ont poussé leurs deux enfants à faire des études longues pour leur donner toutes les chances de trouver un emploi car le marché du travail est devenu beaucoup plus hostile aux actifs sans bagage scolaire ou universitaire qui ont 18% de chance de se trouver au chômage soit 3 fois plus que les diplômés du supérieur avec 6,3% si ce n'est pas malheureux ouais quoi que même avec plein de bagages c'est compliqué d'avoir du taf oui parce que parfois on te dit parce que moi j'ai déjà eu ça vous avez trop de bagages et on ne veut pas vous engager ah c'est qui qui m'a dit ça c'est Lionel je crois trop d'expérience c'est toi qui m'a dit ça il n'y a pas si longtemps trop d'expérience tu l'expérience c'est ce que tu m'as dit notamment sur les KSS des trucs comme ça comment dire que moi je reçois plein d'offres d'emploi à l'heure actuelle je ne le cache pas mais que je ne peux pas répondre positivement étant donné que je ne suis plus qualifié pour ces emplois là puisqu'il faut refaire la formation et que nos chers amis du pôle emploi ne daignent pas vouloir me la faire refaire et que moi passer 3000 euros mes KSS enfin voilà ça va être un peu compliqué soit t'es trop qualifié soit t'es trop vieux il y a toujours quelque chose de toute façon 30 ans t'es déjà considéré comme vieux pour le marché oui ça c'est sûr merci McDo au passage n'est-ce pas c'était sympa McDo ils sont gentils très très cool ils sont très très cool d'ailleurs je rappelle que là dessus il y a des discriminations on n'a pas le droit de ne pas embaucher pour l'âge enfin ce que je veux dire on n'a pas le droit de refuser une embauche par rapport à l'âge c'est ça que je veux dire il y a une discrimination pour ça qui existe je viens de dire tout le monde a le droit de se défendre pour ça et d'ailleurs c'est vrai que l'âge fait partie des premiers critères au niveau de l'embauche ça fait partie des critères les plus répandus c'est ça je tiens le droit c'est mignon c'est sympa à 35 mallets de se faire entendre quand on est trop vieux ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait toujours plaisir bonjour la gifle au passage c'est ça et puis bonjour la motivation derrière après alors les emplois précaires qui se sont développés aussi sachez qu'en 1982 il y a le frère de Catherine qui travaille dans le bâtiment qui est intérimaire et enchaîne les contrats de courte durée sur différents chantiers ça sera du mal à comprendre comment fonctionne ce statut qui ne concerne que 0,5% des actifs et sachez que seuls 4% d'entre eux travaillent en contrat à durée déterminée les CDD ça c'était en 1982 maintenant en 2017 le CDD qui est même quand même il faut quand même rappeler en 2017 le contrat à durée indéterminée reste la norme quoi qu'il en soit même si ça part à diminuer au profit des formes particulières d'emploi comme le dit pudiquement l'Institut national de la statistique et des études économiques donc qu'on connaît sur le nom de l'INSEE sachez que la proportion de CDD a plus que doublé et touche désormais plus d'un actif sur 10 et le recours à l'intérim a explosé passant à 2,7% des actifs en 2016 je ne sais pas pourquoi je sens que Lionel va dire des choses sur les intérims je le sens bien je le sens bien vous êtes sûr qu'on ne se trompe pas d'endroit les intérims ils ne proposent plus rien aujourd'hui alors moi je me rappelle à une époque j'ai travaillé 6 ans non-stop en intérim tu quittais une mission d'intérim tu en avais une autre derrière il y avait patate de boulot il y avait de quoi vraiment se faire plaisir d'ailleurs c'est comme ça que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans différents domaines au niveau de l'emploi à l'heure actuelle il n'y a plus rien je veux dire à part chercher des conducteurs de super lourd des maçons des plombiers mais dans les autres branches il n'y a plus rien dans tout ce qui est logistique tout ça chauffeur cariste magasinier préparateur de commandes tout ça il n'y a plus rien c'est un secteur qui est fermé je ne pense pas que c'est fermé mais je pense qu'il y a eu qu'à l'heure d'aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans il y a 10 ans tu pouvais facilement aller en intérim parce que les offres d'emploi étaient plus faciles à Pôle emploi tandis qu'aujourd'hui tellement qu'il y a moins d'offres au niveau de Pôle emploi les gens se fient aux intérims donc ça veut dire que les intérims à l'heure d'aujourd'hui ont beaucoup 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 de candidatures je pense il y en a tellement trop qu'aujourd'hui maintenant ils ne savent plus et puis il n'y a pas non plus d'offres donc tu as tellement de demandes et à côté tu n'as pas beaucoup d'offres forcément on ne t'appelle pas forcément pour l'émission je pense que c'est ça le problème d'aujourd'hui moins d'offres trop de demandes et donc évidemment plus de chauveurs il ne faut quand même pas l'oublier qui dit plus de chauveurs donc encore plus de demandes et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui je pense après je dis peut-être une bêtise parce qu'à l'époque c'était pas comme ça les intérims à l'époque il y a même 5 ans encore de ça mais je me souviens de Bordeaux tu avais une mission au moins tous les 15 jours tandis que là aujourd'hui on ne t'appelle plus c'est vrai mais là je pense qu'il y a trop trop les intérims sont surbookés en demandes de candidatures je pense que c'est ça le problème et qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'offres au niveau des entreprises je pense non mais c'est ça ça devient très compliqué que ce soit pour l'intérim ou même pour les recherches d'emploi classiques je veux dire moi j'entends des pubs des pubs de sites de recherche d'emploi comme Corner Job par exemple où on te dit ouais postez votre CV en ligne discutez avec avec un employeur et t'es embauché rapidement je veux dire ça me fait bien rire moi je suis dessus ça fait 3 mois que je suis dessus en 3 mois j'ai dû avoir quoi 2 entretiens vidéos avec un employeur et pour me dire ouais bah non voilà quoi pour me voir remercier gentiment alors comme je vous ai dit en conclusion donc les CDD ont doublé et sachez que l'intérim a quintuplé en 35 ans voilà le pourquoi aujourd'hui c'est plus difficile d'avoir de mission alors sachez aussi que pour les jeunes parce que aussi le chômage touche beaucoup les jeunes il faut quand même rappeler pour les jeunes le CDI ce n'est plus la norme aujourd'hui explication c'est qu'en 1982 les nouveaux venus sur le marché du travail sont déjà moins bien lotis que les autres 11,6% des 15-24 ans travaillent en CDD soit près de 3 fois plus que la moyenne des actifs je parle bien de 1982 mais plus de 3 jeunes sur 4 sont en CDI comme par exemple Catherine et Jean-Philippe à l'époque maintenant en 2017 Laura, 22 ans aimerait décrocher un CDI vous avez vu déjà la différence entre 1982 et 2017 déjà qui lui permettrait de louer un appartement ou solliciter un crédit mais elle sent que ce sera compliqué parce que sachez que près d'un tiers des jeunes travaillent en CDD et 6% travaillent en intérim moins de la moitié des 15-24 ans sont en CDI et avec la réforme du marché du travail plusieurs branches professionnelles pourraient adopter une nouvelle forme de contrat flexible c'est à dire le contrat de projet qui est plus durable qu'un CDD mais susceptible de s'arrêter à la fin d'une mission définie voilà ce qu'il y a ce qu'il attend par la suite ah oui déjà il y a une différence déjà les années 80 tu avais la facilité d'avoir un CDI et aujourd'hui j'espère avoir un CDI vous avez vu déjà en 30 ans la grosse différence c'est un truc de fou et ce qui est encore plus terrible c'est que ça touche les jeunes ça c'est encore plus terrible c'est ça donc quand on dit que t'es trop vieux mais malheureusement les jeunes aussi c'est ça à une certaine époque t'avais un CDI tu te cassais le lendemain t'en avais un autre c'était pas un problème à l'heure actuelle t'as un CDI t'as intérêt de le garder ah oui c'est certain ah oui t'as pas intérêt de le lâcher parce que là t'as une chance énorme parce que je pense que c'est un cadeau en or qu'on offre d'avoir un CDI aujourd'hui maintenant c'est ça ça devient le luxe ah oui c'est le luxe c'est clair pour vivre aisément et vivre normalement oui c'est le luxe c'est terrible de dire ça mais c'est la réalité donc chez les jeunes sachez que les emplois précaires ont explosé et le CDI n'est plus la norme donc le temps partiel aussi et le sous-emploi se sont développés malheureusement il y a le fameux temps partiel qui s'est aussi bien bien développé en 1982 il y a Catherine qui a déjà une idée de ce qui est le sous-emploi elle est disponible pour travailler à temps complet mais son employeur ne lui a proposé qu'à mi-temps quand tu auras des enfants tu seras content d'être à temps partiel ça c'est ce que c'est ce que le patron a dit à Catherine cette vision sexiste est alors banalisée à l'époque en 1982 les femmes ont 6 fois plus de chances d'être à temps partiel que les hommes c'est bien ça ça c'était bien à l'époque en 2017 maintenant le taux de temps partiel chez les femmes est passé de 18,8% à plus de 30% Laura sait qu'en tant que jeune demandeuse d'emploi elle devra sans doute se contenter de contrats à temps partiel je trouve ça dégueulasse par contre même si elle souhaite travailler davantage 11,9% des actifs de 15 à 24 ans déclarent être en situation de sous-emploi en 2016 moi je trouve ça un petit peu dégueulasse de considérer les femmes comme des sous-fifres on va dire voilà les femmes ont le droit aussi de vivre normalement aisément comme tout le monde d'avoir un salaire normal de travailler normalement d'avoir voilà de les considérer écoutez vous allez vivre vous allez vous voulez travailler pas de soucis mais vous vivez vous allez travailler qu'à temps partiel moi je trouve ça dégueulasse les gens moi je trouve ça pas normal après c'est dit que mon avis personnel on aura un truc on aura un sujet en deuxième partie sur le harcèlement au travail au fait je tiens à le dire le temps partiel à doubler et donc est souvent subi et touche d'abord les femmes voilà c'est ce que je voulais vous dire quelque chose à rajouter peut-être Eve vite fait avant que je parle des idées reçues vous allez me dire après phrase par phrase ce que vous avez pensé il y en a 22 et après c'est bon et après on aura fini le sujet Eve tu veux rajouter quelque chose non non mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire c'est que en fait il y a pas mal de patrons etc qui sont toujours dans l'idée tu vois que une femme elle est avec un homme et donc donc forcément c'est lui qui doit ramener le salaire à la maison pour vivre et que si elle elle veut travailler en fait c'est plus dans le sens qu'elle veut un petit supplément pour se faire plaisir tu vois mais pas vraiment pour vivre puisque le mari entre guillemets est là pour ramener comme on dit la nourriture etc faire vivre le foyer quoi alors pour finir notre sujet du jour je vais revenir sur ce livre que je vous ai parlé tout à l'heure je vous rappelle que c'est un livre qui s'appelle chômage précarité halte aux idées reçues je vous le montre en caméra qui est coordonné par Jean-Françoyon donc il y a plusieurs associations c'était quoi ce bruit c'était un bruit bizarre j'ai entendu un drôle de bruit au micro au son c'était quoi je ne sais pas d'accord parce que c'était bizarre c'est pas grave donc il y a eu un livre et donc je vais vous faire vite fait phrase par phrase j'ai chopé les idées reçues vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces idées reçues attention soyez honnête vous avez le droit d'être d'accord et pas d'accord avec ces phrases on est quand même libre de nos de nos pensées je tiens à le dire d'accord on est d'accord là dessus il n'y a pas de soucis oui parfait alors la première première phrase idées reçues il y a marqué les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler êtes-vous d'accord ou pas d'accord je rappelle que c'est une idée reçue tout ce que je vous dis d'accord ou pas d'accord avec cette phrase moi avec certains que je connais ici je dirais que c'est vrai c'est vrai parce que déjà ils ne veulent rien foutre à l'école ils ne veulent pas faire d'études tout ce qui les intéresse c'est fumer de la bœuf et traîner avec les potes et donc encore moins vouloir travailler par après et toi Lionel c'est 50-50 il y en a qui veulent s'en sortir et puis il y en a qui se confortent dans leur situation donc ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le RSA voilà d'accord ok on passe à la phrase suivante vous avez quelque chose à rajouter vas-y alors phrase suivante les chômeurs n'ont qu'une chose à faire c'est chercher du boulot oui et non on a notre famille à s'occuper on a notre maison à entretenir comme tout le monde et puis par exemple moi j'ai arrêté de travailler pour m'occuper par exemple de la santé de mon aîné on passait notre temps notre vie entre soins intensifs et soins de réanimation quand ce n'était pas hospitalisé tout simplement voilà on ne savait plus donc moi je dis non je vais arrêter de travailler pour m'occuper d'elle pour voilà pour qu'elle ait au moins un des deux parents présent et voilà maintenant j'aimerais bien sûr retravailler parce que voilà elle est grande son état de santé même s'il est toujours aussi précaire il va quand même beaucoup mieux que quand elle était petite et voilà j'ai envie de retravailler et moi mon objectif ce n'est pas de rester au chômage ça c'est sûr incertain et toi Lionel alors toi tu es dans cette situation est-ce que c'est ton unique ton unique préoccupation de chercher alors du boulot ça reste une grosse préoccupation c'est ce qui me ça prend quand même une bonne partie de ma journée on va dire voilà sinon voilà je bosse je ne cache pas que le milieu associatif enfin je ne parle pas de notre association à l'heure actuelle mais l'autre association dans laquelle je fais partie ça m'étonnerait que j'y sois voilà j'ai besoin d'être occupé donc voilà moi il faut que je fasse quelque chose de mes 10 doigts il faut que je puisse faire quelque chose donc ouais après je dis que celui qui veut bosser il peut bosser quoi je veux dire il s'en donnera les moyens s'il veut s'en sortir après il faut qu'il y ait aussi du boulot parce que le chercher est une chose mais s'il n'y a rien ça ne sert à rien de chercher s'il n'y a rien alors pour répondre à cette deuxième idée reçue donc les chômeurs ont en priorité à chercher du boulot mais ils ne font pas que ça dans la journée c'est ça que ça veut dire c'est prioritaire mais pas du tout je cherche du boulot mais je fais autre chose à côté je reste pas inactif d'accord donc voilà après t'en a qui cherchent du boulot et puis après ils s'allongent dans leur lit et puis voilà je ne me lève pas non plus à midi pour aller chercher du boulot moi j'en connais d'autres qui n'est pas là en ce moment c'est que les chômeurs n'ont qu'une seule chose à faire une seule chose à faire c'est rester allongé sur le canapé pardon je passe au troisième idée reçue je peux passer à la chose suivante s'il vous plaît alors troisième idée reçue si les salariés de Pôle emploi étaient un peu plus efficaces il y aurait peut-être moins de chômeurs c'est pas les employés de Pôle emploi c'est une idée reçue attention c'est une idée reçue oui oui les employés ne sont pas là pour te trouver du boulot eux ils sont là pour t'aider à t'orienter sur sur t'améliorer comment chercher un emploi etc etc ça sera trop facile que des gens soient payés pour te trouver un boulot franchement il n'y a plus besoin de se chercher à chercher du travail voilà quoi je veux dire non je ne suis pas d'accord avec ça t'es toujours là parce que t'as des soucis t'as des bugs je tiens à préciser oui désolé je le disais mais il faut aussi que donc tout ce qui est au dessus tout ce qui gère Pôle emploi aide donne aussi des aides fassent en sorte que ceux qui te qui t'accueillent donc ton conseiller parce que c'est des conseillers comme ici en Belgique je peux nous appeler ton conseiller bon que vos conseillers vous disent écoutez vous cherchez dans tel secteur moi ce que je peux vous dire c'est que il y a telle facilité il y a tel programme qui fait que vous pourriez avoir une facilité pour avoir cet emploi ah et passons au quatrième je passe au quatrième parce que je vous rassure il y en a 22 alors j'essaye d'être un peu rapide parce que sinon je vais être en retard et il faut quand même que je pense à libérer Lionel après les actus politiques donc il faut que je sois bien précis au niveau des horaires alors quatrième idée reçue le chômage c'est la faute des étrangers non Lionel euh j'aurais tendance à dire oui et non la main d'oeuvre est toujours moins chère est toujours moins chère ailleurs ça c'est ça c'est toujours connu après de là à dire à 100% non quand même pas euh je pense qu'il y a je pense que pour moi il y a suffisamment il y a suffisamment de boulot pour tout le monde euh après euh j'avais déjà je sais pas si vous vous en souvenez on avait déjà fait on avait déjà réagi sur ça lors d'une émission précédente euh moi moi j'avais été très clair là dessus c'est pas les étranges c'est pas la faute des étrangers euh le chômage c'est la faute des étrangers ils sont là après ou on parle sûrement des migrants je suppose mais euh il me semble que c'est pas c'est pas notre faute c'est la faute du système c'est pas la faute des étrangers c'est les amis bah oui mais bien sûr c'est le système et ça a toujours été le système de toute façon donc de la dire que c'est la faute des étrangers qu'il y a du chômage il faut quand même pas amuser non bah surtout que surtout que le chômage il existe depuis bien avant que les migrants arrivent donc de toute façon voilà il y a vu un truc humoristique sur Facebook il circulait à propos de ça il disait bah si un étranger qui parle à peine le français sans sans diplôme sans rien arrive à te piquer ton soi-disant travail et bah c'est franchement que t'es le roi des connards oui c'est que t'es très mauvais surtout ouais mais donc allez on passe au suivant cinquième idée reçue le chômage c'est à cause du droit du travail trop de règles et trop de contraintes pour vrai ou faux pour vous réitère réitère la phrase le chômage c'est à cause du droit du travail c'est à dire trop de règles et trop de contraintes oui et non on peut pas dire ça heureusement qu'il y a le droit du travail heureusement qu'on est protégé après oui le contrat de travail le droit du travail oui je suis d'accord après moi je pense qu'il faut être plus souple au niveau des entreprises je pense que si les entreprises étaient on serait plus souple au niveau des entreprises et qu'on leur donnerait plus les moyens ça a toujours été ce que j'ai dit d'ailleurs qu'on leur donnerait plus les moyens de pouvoir embaucher au lieu de délocaliser à Tiers-Larigaud les entreprises et bien ça permettrait déjà un de garder notre artisanat sur notre territoire et de garder nos emplois aussi donc voilà quoi je veux dire les entreprises elles partent pourquoi ? parce que la main d'oeuvre elle est moins chère ailleurs et du coup on leur donne aussi moins la possibilité d'embaucher sur le territoire en français alors le suivant le système d'indemnisation est beaucoup trop généreux avec les chômeurs non moi ça me choque pas personnellement moi j'assime que quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans dans une boîte et qui du jour au lendemain se retrouve au chômage il est logique qu'il touche quand même ses indemnités au pro rata du nombre d'années qu'il a travaillé ça serait pas logique de le sanctionner sur ses années de service tout ça parce qu'il est au chômage ça serait dégueulasse alors autre chose la formation des demandeurs d'emploi c'est seulement pour faire baisser les chiffres du chômage ça c'est complètement fou non c'est pour aider la personne à justement trouver du travail et encore ou alors changer d'orientation imaginons parce qu'il y a certaines personnes qui font un métier qui est assez prenant et qui ont des problèmes de dos ou autre qui ne savent plus exercer leur métier ben voilà ils se retrouvent au chômage d'abord certainement à la mutuelle parce qu'ils ont des problèmes de santé et puis peut-être au chômage ou voilà ils disent voilà moi j'ai des problèmes de santé je veux changer de secteur il y a ce domaine là qui m'intéresse je veux faire une formation pour pouvoir y avoir accès moi je trouve que c'est très bien alors le suivant alors là par contre il va y avoir un sacré coup de gueule à dire et là je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire les sans-abri sont des beaux à rien ils sont irrécupérables alors allez-y faites-vous plaisir faites-vous plaisir là-dessus je pense qu'il y a un gros grand coup de gueule à terre là-dessus allez-y quelqu'un veut réagir ? c'est des idées reçues c'est pas mes phrases à moi c'est ce qui est marqué sur le livre c'est des idées reçues c'est même pas carrément c'est même pas une idée reçue c'est carrément de la médisance qui aimerait vivre comme ça 24 heures sur 24 à toutes les saisons dans la rue dans le froid parfois à cohabiter avec des rats franchement qui aimerait ça être sale du matin au soir parce que tu ne sais pas faire te laver certainement ton linge comme tu veux les centres pour sans-abri l'hiver qui sont surbookés qui sont surpleins et dès que quelqu'un essaie il y a beaucoup de SDF qui restent dans la rue parce qu'ils n'ont pas eu une place parce qu'on dit ah mais non on est plein va voir ailleurs si j'y suis il meurt de froid il meurt de faim et ce serait par complaisance il faut arrêter là j'ai toujours rajouté vas-y là il y a de quoi dire non mais c'est ravissant d'entendre que la société est en déclin à cause des SDF c'est quand même impressionnant je pense que ces gens qui osent qui ont même cette pensée là devraient réfléchir quand même à deux fois c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je pense pas que je pense pas que tout le monde tout le monde aimerait être à la rue et je pense pas que ceux qui le sont à l'heure actuelle sont ravis d'être à la rue je pense que demain ils auraient la possibilité d'avoir un logement et d'avoir un petit boulot un petit boulot ils seraient les plus heureux du monde voilà quoi je trouve ça complètement absurde et irrespectueux envers la race humaine de toute façon et envers ses congénères je trouve ça complètement écœurant moi d'ailleurs il y a c'est l'année dernière sauf que dans ma part c'est l'année dernière il y avait j'avais partagé d'ailleurs sur mon facebook c'était un monsieur qui avait donc le CAP en électricité il parlait 5 langues enfin il savait faire pas mal de trucs et il était SDF et il avait un petit panneau et donc c'était une femme donc il avait pris en photo et elle a dit écoutez faites passer au maximum parce qu'on ne va pas laisser ce monsieur comme ça à la rue et je crois qu'il était d'Espelette et donc voilà et je me dis enfin ce monsieur je crois qu'il avait la cinquantaine il est à la rue et donc il cherchait du travail même pour 24 heures n'importe le principal qui avait un petit un petit quelque chose et puis il faut se dire qu'on a aussi des sans domicile fixe qui eux travaillent mais n'ont pas les moyens de se payer en logement et il y en a qui dorment dans leur bagnole il y en a qui dorment enfin voilà quoi je dirais sur leur lieu de travail dans le temps voilà enfin il y a à un moment donné il faut réfléchir à ce que l'on dit c'est quand même grave d'entendre des conneries aussi absurdes on parle des sans-abri vous avez vu que le froid commence à bien revenir très tôt c'est ça donc la nuit si vous voyez des gens dans la rue faites le vous savez le numéro en France le 115 c'est ça voilà depuis que ce soit il y en a beaucoup de je ne sais pas si en France c'est pareil mais en tout cas ici en Belgique si maintenant on dirait à certains centres moi je vois SDF à la rue j'ai peur qu'on est quand même au mois d'octobre j'ai peur qu'il ait froid on va te dire mais il ne chède pas donc il n'a pas froid mais là en ce moment je peux vous dire que la nuit et le matin il fait froid l'après-midi ça va ça passe bien mais la nuit et le matin en ce moment c'est vraiment froid c'est vrai qu'il fait froid très tôt je trouve cette année donc quoi qu'il en soit et puis de toute façon qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud je trouve que c'est c'est pas une histoire de température je pense que c'est limite inhumain de laisser quelqu'un dormir dehors dans la rue voilà ça je tiens à le dire donc évidemment un seul numéro à faire le 115 depuis que ce soit sur un fixe ou sur un téléphone portable n'hésitez pas autre idée reçue et là attention Lionel va encore réagir je le sens bien parce que ça je pense que ça va lui rappeler quelque chose les précaires locataires sont des mauvais payeurs alors c'est pas qu'on est des mauvais payeurs attention c'est que ben ouais il y a des fois ben voilà moi je le cache pas je suis comme ça ben il y a des fois je fais un sacrifice ouais sur le loyer voilà pour pouvoir peut-être mieux manger ou pour pouvoir mieux payer certaines factures qui sont aussi indispensables voilà quoi je veux dire mais c'est pas parce que on est au RSA qu'on est des mauvais payeurs par contre qu'est-ce qu'ils sont chiants les propriétaires à demander qu'est-ce que vous avez comme revenu qu'est-ce que vous ci qu'est-ce que vous là ça par contre vous savez qu'aujourd'hui il y a la discrimination là-dessus maintenant aujourd'hui ça devient une angoisse ça devient une angoisse parce qu'à l'heure actuelle aujourd'hui vous savez qu'il y a une discrimination qui a été reconnue une discrimination sur la situation financière aujourd'hui parce que la semaine dernière on a beaucoup parlé du travail mais sachez que aujourd'hui j'ai oublié de le dire c'est qu'un propriétaire ne peut pas vous rejeter pour votre situation financière maintenant la loi est reconnue parce que aussi la loi sur la discrimination est aussi valable pour les propriétaires au niveau d'un logement je tiens à vous lire parce que j'ai oublié de lire ce mois dernier on a été beaucoup sur le domaine du travail mais la loi est valable aussi entre propriétaires et locataires et enfin sur la demande de logement après moi je dis qu'il y a retard et retard il y a ceux qui daignent ne plus vouloir payer leur loyer et puis alors à ce moment là on part dans une spirale infernale et puis il y a ceux qui bon ben voilà ont des mois compliqués et puis qui bon à titre d'exception ils font une croix sur un voire deux mois de loyer mais il ne faut pas forcément être précaire au niveau salaire pour ne pas payer son loyer par exemple moi j'ai déjà vu des personnes donc c'est un couple tous les deux travaillent ils te ramènent peut-être 4000, 5000 euros par mois de salaire et le propriétaire se plaint comme quoi il doit courir après pour être payé allez on continue alors là c'est pas mieux attention c'est pas fini parce que je vais en mettre une couche de plus les chauveurs en situation de handicap sont incasables bonjour Sanéi alors ceux qui peuvent travailler attention ceux qui sont en situation de handicap et qui peuvent travailler c'est très compliqué ça aussi mais ils sont incasables dans le milieu du travail je veux dire il y a juste à adapter le poste de travail au handicap de la personne c'est tout et ça prend quoi ça demande peut-être un financement pour la structure mais en sachant maintenant toutes les aides qu'il y a pour les entreprises en sachant que maintenant les entreprises sont obligées ont l'obligation d'embaucher un certain nombre de pourcentages de personnes à mobilité réduite ou avec un handicap qu'ils soient Ix ou Y enfin voilà je veux dire il n'y a pas d'incassable toute personne toute personne malgré son handicap a une certaine connaissance a une certaine expérience de l'emploi et voilà quoi et c'est pas parce qu'elles sont dans un fauteuil roulant qu'elles sont plus bonnes à rien par exemple je suis totalement d'accord avec toi en Belgique il y a un organisme avant il s'appelait la WIP maintenant il a changé de nom je ne sais plus comment ça s'appelle en fait si tu as un handicap il t'aide par rapport à ça donc imaginons que tu travailles dans une entreprise et par rapport à ton handicap tu es par exemple 30% moins productif productif qu'un autre employé et bien la WIP paie l'employeur les 30% en question et ils offrent des possibilités à l'employeur de financier par rapport à la personne qu'ils embauchent d'accord alors je continue parce que pour l'instant on est dans les temps ça va zéro chômeur sur un territoire entier c'est impossible vous y croyez à zéro chômeur c'est impossible je crois pas j'y crois pas au nombre d'entreprises qui ferment en sachant que même ceux qui créent leur propre entreprise ils n'arrivent pas à durer plus d'une année voire deux enfin à un moment donné le taux zéro n'existe pas c'est pas possible ensuite créer une entreprise n'est pas la portée des chômeurs ça aussi c'est faux tout le monde il y a beaucoup d'aides il y a beaucoup d'aides qui existent pour créer sa propre entreprise maintenant il est assez simple de créer son entreprise il est plus compliqué de la faire fructifier voilà ensuite les entreprises qui se méfient des chômeurs et réciproquement alors là évidemment se méfient des chômeurs mais en même temps qui c'est qui demande des emplois c'est les chômeurs c'est tellement la phrase est un petit peu absurde qui c'est qui demande l'emploi les chômeurs les chômeurs donc comment les entreprises se méfient des chômeurs puisque c'est les chômeurs qui demandent des emplois après voilà est-ce que le chômeur non plus ne vise pas tu vois à rentrer dans une entreprise et à rester je veux dire dans un abys de temps de 4 à 5 mois histoire de toucher des indemnités au max et de partir de son boulot après tu vois ce que je veux dire peut-être qu'il fonctionne comme ça j'en sais rien enfin en tout cas la phrase est un peu stupide mais en tout cas c'est pas comme ça en Belgique pour récupérer parce que tu es engagé il faut que tu fasses un temps plein pendant 2 ans pour récupérer ton chômage enfin t'es automatique excusez moi je vois la bataille en même temps automatiquement on est au chômage pour aller en entreprise de toute façon enfin je sais pas comment expliquer c'est un peu bizarre pas grave on passe au suivant 15ème le 15ème les personnes au RSA devraient faire obligatoirement quelques heures du travail ça c'est tellement absurde vous savez c'est la proposition de Sarkozy je me souviens de ça vous êtes d'accord ou pas avec ça ? alors moi au RSA je crois que je travaille assez suffisamment bénévolement tu veux dire ? bénévolement donc je crois que mon taux il est largement fait mais par contre ça tu peux le prouver que tu travailles bénévolement dans des associations est-ce que légalement parlant on peut considérer ça comme un travail de faire du bénévolat ? alors est-ce que pour moi j'ai toujours considéré le bénévolat comme du boulot même si t'étais pas payé ou quoi que ce soit puisque tu donnes quand même de ton temps à la société telle qu'elle soit on en a rien carré de quelle association de toute façon voilà quoi mais pour moi c'est alors d'autant plus les associations d'intérêt public moi je vous vois au sein de la protection civile qui dépend du ministère de l'intérieur ou de la défense je sais plus pourquoi enfin non de l'intérieur donc voilà je veux dire on est bénévole pour l'état je veux dire donc à un moment donné je crois que tes heures de travail elles sont faites alors on continue les chômeurs sont des oisifs qui nous coûtent cher oui monsieur et puis quoi encore c'est vrai que bon et puis le chômage c'est con parce que c'est c'est tellement con parce que c'est ta cotisation à toi ça fait partie de ton salaire brut c'est ton chômage donc comment on peut dire que ça coûte cher le chômage les chômages que tu perçois ça fait pas partie de nos salaires bruts vous êtes toujours là je pense que si après pour moi je n'ai jamais coûté cher parmi les 22% qu'on nous retire du salaire brut il n'y a pas une partie qui va à notre chômage forcément que si puisque quand tu es au chômage tu touches les indemnités donc c'est ton salaire donc comment on peut dire que ça coûte cher les chômeurs c'est complètement con après le RSA c'est autre chose alors là c'est une autre catégorie le RSA c'est pas du tout le chômage tu cotises pas pour le RSA par contre ce qui est vrai c'est que par contre parmi les salaires dans ton salaire c'est vrai que tu as une partie qui est versée pour le RSA est-ce que vous êtes d'accord avec ça par contre ? les travailleurs sont payés pour ceux qui sont au RSA excusez-moi excusez-moi de dire ça mais ça reste la vérité quand j'en entends qui disent ouais je me crève le cul au boulot pour payer le RSA de certains c'est pas faux c'est pas faux donc je comprends un peu la colère aussi de ceux qui travaillent et envers ceux qui se confortent dans le RSA donc tu trouves ça injuste tu trouves ça injuste quelque part qu'on retire un petit peu de ton salaire brut pour converser à certaines personnes qui ne veulent pas s'en sortir qui ne veulent rien faire c'est ce que tu veux dire voilà moi je trouve ça juste attention certaines personnes pas toutes les personnes ne pas généraliser toutes les personnes au RSA ne cherchent pas à rester isolé et à ne rien foutre il faut faire très attention à ça aussi il y en a beaucoup qui se confortent à dessus c'est qu'on a dit tout à l'heure mais par contre toi tu trouves ça injuste que ça soit versé à certaines personnes qui se confortent là-dedans mais uniquement ces catégories de personnes bien sûr d'accord autre chose assurer des ressources à tous avec ou sans emploi c'est une utopie bon ouais bon vous voulez qu'on continue c'est ça direct suivant par contre la phrase suivante réfléchissez vous allez voir d'où ça sort la misère est moins pénible au soleil ça vous parle ? ah oui c'est une chanson c'est dans emmenez moi de Charles Aznavour exactement Aznavour c'est Aznavour je sais pas pourquoi il y a cette phrase là je sais pas pourquoi ils l'ont mis là la misère est moins pénible au soleil alors je pense que ça a un rapport avec les vacances des trucs comme ça mais c'est vrai que cette phrase elle est étonnante quoi alors on continue les plateformes numériques comme Uber nous sauveront du chômage est-ce que la génération numérique est-ce que le numérique va nous sauver du chômage dans l'avenir ? non c'est impossible remplacer les machines déjà par l'homme ça coûte très cher au niveau voilà combien de chômeurs y a-t-il depuis que les machines ont remplacé les hommes sur les chaînes de montage par exemple des voitures dans les usines Renault etc etc je veux dire le numérique à l'heure actuelle mais on fait le numérique est autonome donc je veux dire on est juste là pour appuyer sur un bouton et même dans les grandes surfaces quand tu vois dans certaines grandes surfaces tu as quoi t'as des scanners que tu peux faire toi-même tu scans et donc qu'est-ce qu'ils font les grandes surfaces et bien ils engagent moins de caissières on est pour moi on est devenu et depuis longtemps on est devenu des esclaves du numérique ça veut dire que pour vous aujourd'hui le numérique au contraire fait plus de chômage parce que malheureusement aujourd'hui il y a plus de licenciements à cause du numérique c'est ça d'accord à moins que tu sois calé dans le numérique dans l'informatique etc avec un bon niveau à ce moment là tu auras ton boulot puisqu'on aura toujours besoin de personnes pour créer des programmes etc puisqu'on n'en est pas encore arrivé à l'époque où le programme se créait tout seul donc voilà quoi Terminator bonjour il n'y a pas que lui non mais bon voilà il faut dire à l'heure actuelle on a encore besoin de l'homme pour le numérique mais jusqu'à quand ? oui après c'est le numérique qui va nous qui va nous qui va nous contrôler pour moi j'assume qu'on est déjà esclaves du numérique la preuve je fais une petite aparté il y a une chanson que j'adore qui est celle de Soprano mon précieux elle veut tout dire on est dépendant de notre téléphone portable on est dépendant d'internet on est dépendant de tout ce qui est le numérique on est dépendant je veux dire il n'y a pas de secret là-dessus donc on est déjà des esclaves du numérique déjà Facebook essaie de passer 24 heures sans Facebook je peux le faire il y en a beaucoup qui ne sont pas capables il y en a qui le font parce qu'ils s'ennuient ils n'ont que ça à faire c'est tout mais après 24 heures sur Facebook ça serait lourd surtout avec les chieurs qui nous entourent dans les amis qui n'arrêtent pas de te critiquer ça ne donne pas envie d'être 24 heures sur Facebook des fois je te vois je vous le dis moi personnellement j'ai déjà eu des critiques comme quoi on m'avait envoyé un message et que je n'ai pas répondu et j'écoute moi je n'ai pas le temps moi je suis en formation je me lève à 6 heures du matin il y a certains jours j'ai fini à 21 heures il y en a qui m'ont reproché ils m'ont dit ouais putain on t'appelle sur ton portable tu ne réponds jamais je ne l'ai pas constamment sur moi non plus moi je ne suis pas dépendant de mon portable ah ouais là dessus alors là dessus je suis tranquille je veux dire quand je vois Mamoaché qui est H24 dessus moi par contre je t'ai appelé 15 fois et tout tu ne réponds pas excuse moi mon téléphone était un peu chez moi moi j'étais en vadrouille de temps en temps je déconnecte c'est bizarre j'ai de l'avoir sur toi 24 heures sur 24 c'est pas parce que c'est un portable que forcément tu dois l'avoir greffé dans la main tu vois Lionel je t'envoie le même message que moi aussi je ne suis pas tout en dispo pour répondre au téléphone merci au revoir next passons au suivant oui parce que moi aussi je suis très occupé avec l'assaut par rapport à l'ordinateur donc je n'ai pas le temps après il y a le fait que ça soit silencieux ça par contre c'est de ma faute donc ensuite et j'assume t'as vu j'assume c'est bien ensuite suivant la fraternité ne peut rien contre le chômage si 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 ouais quand même si si on était un peu plus en train de s'entraider on se fait moins avoir quoi je veux dire il faut être quand même solidaire les uns envers les autres moi je l'ai été à l'époque où je travaillais j'ai eu un collègue qui était en recherche d'emploi et tout je l'ai fait rentrer dans la boîte dans laquelle je travaillais je veux dire j'aurais pu le laisser dans sa misère pour dire les choses telles qu'elles sont bah non quoi je veux dire j'ai dit bah écoute on embauche bah je vais te faire rentrer dans la boîte quoi je veux dire c'est logique suivant le chômage c'est parce que les français ne travaillent pas assez comment ça ? c'est parce qu'il n'y a pas assez de travail c'est surtout voilà c'est le contraire il faut quand même pas exagérer les français ne travaillent pas assez c'est pas parce qu'on aura 50 heures de travail que le chômage va baisser c'est plutôt le contraire c'est effectivement parce qu'il n'y a pas assez de travail qu'il y a du chômage c'est surtout ça il n'y a pas assez d'offres c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il n'y a pas assez d'offres de travail il faut quand même appeler un chat un chat voilà d'accord et enfin pour finir pour diminuer le chômage il faut réduire les dépenses publiques et les dépenses sociales peut-être ça après je ne sais pas je n'en sais rien peut-être mais moi je reste moi je suis assez campé sur mes positions de toute façon je pense que si on arrêtait de gaspiller l'argent public et autres dans des âneries ou je ne sais dans quoi d'autre dans par exemple financer un Macron Air Force One pour Macron comme Hollande avait si bien fait Air Hollande ou Air Sarko je ne sais plus voilà quoi je veux dire on gaspille l'argent on gaspille l'argent dans tout et n'importe quoi alors que si c'était bien bien géré et tout je pense que en injectant un peu plus les moyens dans les entreprises il y aurait moins de chômage ça c'est sûr parfait et donner un peu plus un peu plus de pouvoir aux entreprises pour pouvoir embaucher sans se mettre dans le rouge non plus vite fait une conclusion pour qu'on soit bien à l'heure parce que je vois qu'il est midi et quart est-ce que est-ce que l'un d'entre vous veut faire une conclusion sur ça une solution peut-être pour par rapport au chômage et à la précarité comment faire baisser le chômage et comment faire baisser la précarité je ne pense pas qu'il y a de miracle pour être honnête avec vous il n'y a pas de solution il n'y a pas de miracle on ne peut faire que des pansements je veux dire c'est donner l'opportunité aux gens aussi de pouvoir se rendre sur un lieu de travail aussi parce qu'il y a ceux qui habitent aussi il ne faut pas les oublier dans les populations retirées dans les petits villages etc. qui sont obligés de faire 20 ou 40 kilomètres pour aller bosser donner cette possibilité donner la possibilité aux entreprises de pouvoir embaucher facilement et de réduire les charges je veux dire tout simplement de réduire les charges et de donner la possibilité aux gens de trouver du boulot et d'être moins moins axé sur les compétences sur les expériences etc. quand moi je vois des boulots où on te demande 4 ans d'expérience ça me fait rire tu prends le premier qui sort de l'école et qui arrive sur le marché du travail comment veux-tu qu'il ait 4 ans d'expérience quand t'arrives sur le marché du travail c'est pas possible donc à un moment donné il faut être raisonnable aussi reprouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini – Sous-titrage FR 2021